Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir ici à Rennes pour cette 15e édition du Moodle Mood. Pour nous c'était vraiment un événement extraordinaire et on a voulu que cet événement soit dans un lieu à la hauteur. Donc on est aussi très heureux de vous accueillir au Couvent des Jacomins, qui est le nouveau espace de congrès de la ville de Rennes, dans un lieu historique vraiment inspirant. Et j'espère que vous aurez le temps, mais j'en suis certaine, de visiter cet endroit merveilleux, le cloître, et puis de pouvoir vous ressourcer dans cet endroit magnifique. Alors je suis Carole Lossérapiquan, je suis directrice du service de pédagogie et d'étise de l'Université de Rennes 1. L'Université de Rennes 1 est l'établissement organisateur avec bien entendu l'association Moodle de cet événement. Et je vais laisser la parole à Gabriel Calos, premier vice-président de l'Université de Rennes, pour faire le discours d'ouverture. Merci à vous. Merci Carole. Monsieur le président du conseil d'administration de l'association Moodle Moodle, cher Nicolas Martignoni, Mesdames, Messieurs, chers collègues, en tant que premier vice-président de l'Université de Rennes 1, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir à Rennes et d'ouvrir ces 15e éditions de la conférence Moodle Moodle. Nous sommes accueillis dans ce magnifique couvent des Jacobins, couvent du XIVe siècle, entièrement réhabilité et transformé en centre de congrès, dont l'inauguration a eu lieu le 10 janvier 2018. Du reste, on sent que c'est encore bien neuf. Ce lieu de rencontre est chargé d'histoire. Il a été fondé en 1369 par l'Ordre des Dominicains, dont l'originalité a été son implantation très tôt au cœur des villes, comme ici, dans le cœur médiéval de Rennes, ou en Bretagne, je pense aussi comme à Morlaix, dans le cœur de villes, couvent qui sera transformé en musée. En 1793, le bâtiment est affecté à l'armée, qui en fait une caserne. Puis, ça devient les locaux du club sportif de la garnison. Et enfin, en 2002, Rennes Métropole a acheté, pour un euro symbolique, mais bien sûr dans l'objectif d'en faire un centre de congrès avec un investissement tout à fait considérable. Quelques siècles plus tard, nous sommes là pour parler de rénovation pédagogique, d'outils numériques, de systèmes d'information, de learning analytics, probablement. Donc, un changement tout à fait important qui va un peu dans l'histoire de cet établissement. Lorsqu'on nous a demandé de co-organiser le Moodlemoot, événement internationalement reconnu, nous avons accueilli la demande avec enthousiasme et avec une grande fierté. Moodlemoot accueilli à Rennes aujourd'hui, c'est pour nous une reconnaissance de notre université. Rennes 1 comme un établissement de référence en matière de transformation pédagogique et numérique. C'est la reconnaissance de nombreuses années de travail et d'implication des différentes équipes. C'est la reconnaissance de notre engagement dans la transformation numérique et pédagogique de l'enseignement supérieur à Rennes, en Bretagne, et bien au-delà. L'université est résolument engagée dans la transformation de sa politique de formation, gage de son attractivité territoriale, nationale et internationale. La transformation pédagogique et numérique, fondement de cette démarche, est au cœur des préoccupations de l'ensemble des acteurs de l'université, gouvernance, services, enseignants, personnels, étudiants. Une première marque forte de l'engagement de Rennes et de la Bretagne est certainement la réalisation du campus numérique breton, qui a fait partie des campus prometteurs. Dans le cadre des différentes opérations campus lancées par l'État en 2008, la communauté bretonne s'était engagée à déposer un dossier de campus prometteur, le campus numérique, qui offre des installations et des équipements numériques, des conditions idéales qui facilitent la transformation numérique. Hier, en fin de journée, pour ceux qui sont arrivés pour Badger, vous avez été accueillis justement dans un des bâtiments de ce campus numérique, qui est une pièce maîtresse du réseau. En effet, ce campus numérique déploie une infrastructure de communication collaborative comprenant 54 équipements de taille variable, espaces de travail collaboratif, salles de séminaire, télé-salles de travaux dirigés, télé-amphithéâtres. Des équipements, c'est bien, il faut aussi penser aux usages, qui ne doivent pas se résumer à de la télétransmission classique, voire à de l'enregistrement. Un peu avant la création de ce campus numérique, et après quelques années de tâtonnement, Rennes s'était structuré en créant, en 2006, le Centre d'ingénierie et de ressources multimédia. Ce qu'on appelait le CIRM, on se demandant, tiens, ça veut dire quoi ? C'était bien notre Centre d'ingénierie, Service commun de l'université. La mission du CIRM était de mettre en œuvre la politique de l'établissement en matière d'usage des technologies de l'information et de la communication, comme ça, pour l'enseignement, c'était l'E du TICE, il a agi comme catalyseur, a produit de nombreuses ressources pédagogiques, et a été à l'origine de différents dispositifs innovants de formation pratiqués encore actuellement. Mais pour mieux répondre aux enjeux nouveaux de l'enseignement universitaire, le CIRM s'est vu confier, à côté de ses missions TICE, une nouvelle mission concernant le développement des services dans le domaine de la pédagogie universitaire. Dix ans après sa création, ces statuts ont été modifiés en conséquence et a pris le nom, justement, de SUBTIS. Vous avez été accueilli par la directrice. Cette évolution correspondait, en fait, à une demande croissante du corps enseignant et à une réponse aux enjeux liés à la réussite de nos étudiants. La rénovation pédagogique est un challenge majeur pour prendre en compte la diversité des publics, les différents profils d'apprentissage, l'étendue des modalités de nos différentes formations. Justement, sur la rénovation pédagogique, deux projets structurants du programme d'investissement d'avenir viennent en appui de cette rénovation et en apportent les moyens nécessaires. Tout d'abord, un projet, le projet que l'on appelle Désir pour développement d'un enseignement supérieur innovant à Rennes, donc lauréat d'un appel à projet d'une qui vise à outiller les établissements rennais de cadres et de méthodes pour engager la communauté dans un processus de transformation globale de l'enseignement supérieur. Un deuxième projet, le projet Cursus idéal pour innover, développer, étudier, agir, se lancer, lauréat de l'appel à projet NCU, qui vise à refondre notre offre de formation dans une logique de parcours individualisé, flexible et de bloc de compétences. A ces deux projets phares s'ajoute plus récemment le projet d'université européenne EDUC pour European Digital University, récent lauréat du premier appel à projet de la communauté européenne, dont Rennes 1 est l'un des six partenaires. Valoriser l'engagement et l'investissement des équipes pédagogiques, c'est une préoccupation première de la gouvernance de Rennes 1. Ce colloque est un moment exceptionnel pour notre communauté, qui apporte une reconnaissance d'un côté et offre aussi une ouverture vers la communauté des utilisateurs, permettant d'échanger sur les pratiques, de nouer de nouvelles collaborations. L'envergure du Moodle Moodle, aujourd'hui, avec ses quelques 600 participants, permettra de mettre en avant les efforts quotidiens des enseignants, des ingénieurs pédagogiques et des personnels techniques au service de la réussite étudiante. La thématique de cette conférence fait écho au projet de transformation pédagogique engagé sur le site Rennes, dans le cadre, justement, du projet d'UNE, désir. L'engagement des étudiants est en effet l'un des chantiers stratégiques choisis par les équipes pour opérer la transformation pédagogique. Les étudiants sont dorénavant considérés comme des acteurs à part entière des projets développés par les équipes. À l'heure où le site Rennes se structure dans le cadre du projet UNIR, il est important de rappeler que les initiatives pédagogiques et la qualité de l'enseignement soutenues par des applicatifs support de qualité et un système d'information pédagogique bien urbanisé sont un point d'ancrage de cette dynamique de mutualisation engagée entre les établissements du site à travers notamment les actions de la Maison de la Pédagogie qui coordonnent cet engagement partagé. Avant de conclure, je tiens à remercier les personnes, les équipes qui ont œuvré, alors je dirais durant ces derniers mois, mais je pense même avant, notamment pour les réservations, encore plus ces dernières semaines et ces derniers jours pour organiser ce bel événement pour vous accueillir. J'adresse tous mes remerciements en particulier à Carole Nosérapiquan, directrice du SUBTIS et à ses collaborateurs, ses collaboratrices aussi, bien sûr, qui sont précieuses. Nous avons un service dédié au soutien à la transformation pédagogique et numérique dont nous sommes fiers et dont nous apprécions le travail au service de nos communautés enseignantes et étudiantes et aujourd'hui au service de l'ensemble de la communauté Moodlemoot considérable au regard des participants. Pour nous, c'est aussi un outil clé de la formation à Rennes. A n'en pas douter, vous disposez de très bonnes conditions matérielles et d'un programme tout à fait copieux pour faire de ces journées Moodlemoot un succès. Laissez-moi vous souhaiter un excellent séjour à Rennes. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements